On n'a pas grand-chose à perdre à se lancer. L'aventure est folle, quoi qu'il en soit. Même un échec, on peut ne pas appeler ça un échec, mais une expérience. Je m'appelle Maud, je suis lyonnaise, maman de deux petits mecs, donc la vie est un sport. Je suis freelance en communication digitale et événementielle. Initialement, j'ai fait une licence dans la communication. Puis la vie a fait que je suis partie sur toute autre chose. J'ai été responsable d'un centre d'affaires. J'ai été débauchée, je suis partie 10 ans dans une entreprise, mais je n'étais pas hyper alignée avec le fonctionnement. J'ai eu mes deux petits garçons. Et là, j'ai décidé d'assumer pleinement qui j'étais, l'hyperactive, la multipassionnée, etc. Et j'avais surtout très envie d'entreprendre. Je me suis relancée en freelance dans la communication précisément. Déjà, parce que je suis retournée à mes premiers amours, à la licence de com. C'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis toujours. Et puis, c'est finalement ce que j'ai préféré faire dans mes entreprises d'avant. Tout ce qui tournait autour de la com. Et aussi événementiel, puisque j'ai organisé à chaque fois des événements en lien avec mes activités. Donc vraiment, je suis retournée simplement à quelque chose, ce qui m'anime le plus. J'ai rejoint la formation marketing digital en janvier 2023, en même temps que mes débuts, parce que j'avais besoin de reprendre un peu confiance en moi. Tu vois, le syndrome de l'imposteur. Et comme ma licence de communication datait quand même d'il y a quelques années, et qu'à l'époque, on ne parlait pas du tout de web, ça m'a permis de me réancrer dans ce qui se faisait aujourd'hui et de reprendre un peu confiance. Ça m'a permis de me remettre en question, de creuser plus loin que ce que j'aurais peut-être fait toute seule. Et c'était vraiment un énorme coup de boost dans mon quotidien. Ça m'a permis de ne pas lâcher, même si je n'avais pas envie de lâcher. Mais voilà, il peut y avoir des hauts et des bas. Et c'était vraiment canon pour ça. Ça m'a redonné confiance en moi. Et ça m'a permis de remettre des bases un peu plus solides pour me lancer. Ce qui me rend le plus heureuse aujourd'hui, c'est de pouvoir gérer mon temps comme j'en ai envie. Je suis très créative le matin, donc si j'ai envie de travailler beaucoup le matin et d'aller au spa l'après-midi, je peux. Même si en vrai, on travaille plus que quand on est salarié. Mais bon, voilà, la liberté. Je pense que ma plus grande fierté, là, au milieu du reste, c'est d'avoir assumé qui je suis, d'assumer aussi aujourd'hui ce cerveau un peu en arborescence et du coup d'avoir créé mes entreprises. Parce que j'ai osé me lancer, j'ai osé aller au bout de ce que j'ai envie de faire à chaque fois. Et de toute façon, c'est comme ça que j'ai décidé de vivre aujourd'hui. La plus grosse difficulté que j'ai rencontrée dans le lancement de mon activité, c'est ce syndrome de l'imposteur. Parce que je trouve que quand tu es salarié, tu es très entouré, tu rentres dans un processus, dans le recrutement, dans la formation, etc. Tu as un tuteur, des collègues. Et finalement, c'est peut-être ça la plus grosse difficulté dans l'entrepreneuriat. C'est pas la solitude, parce que je suis vraiment bien entourée et que je vais chercher ce qu'il me faut auprès de mes réseaux pros, auprès de l'Aïmentor quand j'ai besoin. Enfin, voilà, je sais où aller chercher ce qu'il me faut. Mais malgré tout, dans le cerveau, quand il y a cette solitude, ce syndrome de l'imposteur qui s'impose un peu, c'est ça la plus grande difficulté pour moi. Si je devais donner un conseil à un entrepreneur qui souhaite se lancer, je pense que ce serait d'oser. En fait, on n'a pas grand-chose à perdre. Ok, il faut un peu organiser le lancement, on est d'accord, organiser sa vie, ses finances, etc. Mais on n'a pas grand-chose à perdre à se lancer. L'aventure est folle, quoi qu'il en soit. Même un échec, on peut ne pas appeler ça un échec, mais une expérience. Je recommanderais LiveMentor à un entrepreneur, les yeux fermés, les mains au feu, tout ce que tu veux. Mais oui, 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 je recommanderais LiveMentor sans hésiter. Tout simplement parce que moi, dans mon cas, ça a été hyper important. Ça m'a permis, encore une fois, d'ancrer mes bases, de gagner en confiance et en boost entrepreneurial. Donc je recommanderais. Puis de toute façon, j'ai déjà recommandé à mon frère et du coup, il a fait la formation e-shop, site web, quelque chose comme ça.